bon ben bonjour tout le monde j'espère que ça va bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer la solution du travail 5 donc le dernier travail là que vous avez remis hier dans le fond vendredi donc allons-y donc je vais faire ça assez rapidement comme autrefois juste pour vous permettre de voir un peu ce qui devait être fait donc il y avait trois questions question 1 question 2 question 3 c'est un devoir qui faisait pas mal le tour du chapitre 5 au complet pardon du chapitre 4 donc la première question vous allez voir ça concernait les sections 4.1 et 4.2 la question avait quatre sous-questions les deux premières questions a et b concernaient ici le cyclotron les questions cd concernaient la partie plus du sélecteur de vitesse et la partie e c'était plus sur le spectromètre de masse donc si vous avez la mise en situation donc première des choses c'est qu'on dit que c'est une particule alpha vous avez une particule alpha qui parle ici elle commence son chemin dans le cyclotron elle se fait accélérer à travers ce sélecteur de vitesse et ensuite elle va aller dans le spectromètre de masse en partant on peut tout de suite calculer la masse et la charge une particule alpha c'est constitué de deux protons et deux neutrons donc la masse d'une particule alpha c'est quatre fois la masse d'un proton et sa charge c'est deux fois la charge élémentaire donc là ça c'est des chiffres qu'on connaît c'est des données que vous avez sur votre feuille de formule donc on peut faire ça on a plusieurs informations qu'on connaît le rayon du spectromètre du cyclotron pardon on connaît le module de la vitesse de la particule donc la vitesse avec laquelle la particule traverse le sélecteur de vitesse et c'est aussi la vitesse à laquelle la particule est sortie du cyclotron c'est la même vitesse et ça va être aussi la vitesse avec laquelle elle va entrer dans le spectromètre de masse c'est toute cette vitesse là on connaît les champs magnétiques qu'il y a dans le sélecteur de vitesse qui est ça ici et aussi dans le spectromètre de masse dans les deux cas c'est 0.6 test là ici vous voyez c'est du champ magnétique qui entre dedans et ici c'est du champ magnétique qui va en sortir donc ça c'est la mise en contexte donc on va y aller avec les questions la première question la question a on nous dit quel est le module du champ magnétique uniforme qui règne dans le cyclotron donc juste fait un zoom sur la partie cyclotron fait que ça ce qui arrive c'est qu'on sait que quand on est dans un cyclotron il y a un champ magnétique uniforme justement ok et ce qui fait ce champ magnétique là c'est qu'il fait justement dévier la trajectoire de la particule ça permet à la particule de faire des demi-cercle comme ça et ce qui arrive c'est que bien à chaque fois que ça dans le fond c'est pas c'était pas dessiné mais sur les deux demi-cylindres sont reliés à une pile ou en tout cas à une certaine différence de potentiel qui va varier dans le temps ça va être une électromotence alternative de manière à toujours donner de l'énergie cinétique aux particules quand ils vont traverser ici entre les deux demi-cylindres donc bref la particule va aller de plus en plus vite vous le voyez dans le fond elle a commencé ici fait qu'au début elle faisait des petits demi-cercles elle fait des petits demi-cercles de plus en plus gros parce qu'elle va de plus en plus vite et éventuellement elle va atteindre quand le rayon de sa trajectoire va devenir égal au rayon du cyclotron qui est égal à 25 cm donc quand la particule va avoir va aller assez vite pour avoir une trajectoire dont le rayon est égal au rayon du cyclotron qui est 25 cm bien là la particule va juste sortir donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut partir de l'équation du mouvement circulaire uniforme la somme des forces centripètes est égale à mv carré sur r ici la seule force qui va agir sur la particule pour son mouvement centripète c'est la force magnétique le module de la force magnétique c'est q fois v fois b fois le signe de l'angle entre la vitesse puis le champ magnétique le champ magnétique on sait déjà qu'il est perpendiculaire à ce plan là donc va être soit entrant ou sortant donc donc l'angle entre le vecteur vitesse puis le champ magnétique va être égal à 90 degrés la vitesse va être toujours dans le plan x y selon cette axe là et le champ magnétique va être en z donc toujours un angle de 90 entre le vecteur vitesse puis le vecteur champ magnétique c'est 90 ça donne 1 tout simplement donc ça ne donne seulement que q fois v fois b est égal à mv carré sur r c'est en valeur absolue mais la charge la particule alpha est positive donc pas vraiment besoin de mettre une valeur absolue on sait que c'est un chiffre qui est positif tout simplement les v s'annulent partiellement ce v là s'annule avec la vitesse au carré ici il reste un seul v ici et tout simplement le champ magnétique ça va être mv sur qr c'est toutes des choses qu'on connaît on connaît la masse la vitesse la charge et le rayon en fait que le rayon que la particule va avoir quand elle va sortir du cyclotron bien c'est quand son rayon de trajectoire va devenir égal au rayon du cyclotron le rayon physique du cyclotron qui est 25 cm donc 0.25 m on met ça dans l'équation et on trouve que c'est un champ magnétique qui a un module de 0.418 tesla ok la question a c'est de calculer uniquement le module champ magnétique mais à la question b je vous demandais le champ magnétique est dans quelle direction est-ce qu'il est entrant ou sortant ok comment on fait pour savoir ça mais regardez avec le dessin vous voyez dans quel sens que la particule alpha a tourné donc elle a tourné dans le sens antihoraire c'est ce qui lui a permis de sortir comme ça du cyclotron ok donc vous pouvez juste regarder à n'importe quel endroit dans quel sens se trouvait la force donc par exemple je sais pas quand la particule alpha juste avant de sortir là quand mettons elle était ici ok donc sa vitesse était en train d'aller vers la gauche parce qu'elle a tourné comme ça puis ensuite elle est arrivée puis elle a sorti comme ça donc on sait que quand elle était là puisqu'elle était en train de faire un mouvement circulaire comme ça il fallait nécessairement qu'elle ressente une force centripète donc une force qui l'attire vers le centre du cercle ok c'est la définition d'une force centripète donc son vecteur vitesse pointait vers la gauche et son vecteur force magnétique pointait vers le bas le champ magnétique n'a pas le choix si vous faites la règle de la main droite vous allez vous rendre compte bien rapidement que c'est nécessairement il faut que le champ magnétique entre dans l'écran donc si le champ magnétique ici là entrait dans l'écran avec la règle de la main droite le vecteur vitesse va vers la gauche on replie nos doigts pour les faire entrer dans l'écran ça nous donne un pouce qui va vers le bas ok donc c'est vraiment le champ magnétique qui qui entrait dans l'écran donc qui était égal à à moins k donc c'était un champ magnétique qui était entrant ok j'ai fait ici on aurait pu faire n'importe où on aurait pu faire par exemple quand la particule est ici bien là sa vitesse est vers le bas encore une fois là avec un champ magnétique entrant ça donne bel et bien une force magnétique qui pointe vers la droite donc à n'importe quel endroit que vous le testez là vous savez que la force magnétique pointe tout le temps vers le centre du cercle si on avait un champ magnétique de l'autre côté ça ferait une force qui va vers l'extérieur ça fonctionnerait pas ok fait qu'on peut trouver l'orientation comme ça toujours en servant là de la règle de la main droite de la section 4.1 qui nous dit c'est quoi la force magnétique qui est ressentie par une particule si on connaît son vecteur vitesse sa charge puis le vecteur champ magnétique ok donc ça nous amène à l'autre partie de la question c et d où là il était plus question du sélecteur de vitesse ok donc dans ce secteur de vitesse là on sait que le champ magnétique là c'était moins point 6 k tesla donc point 6 tesla qui entre dans le plan qui rentre dans l'écran ça c'était donné directement dans la question donc c'est l'information qui est là ok c'est ça fait qu'on demande c'est quoi le module du champ électrique uniforme qui règne dans le sélecteur de vitesse ok ben on connaît la vitesse et on connaît le champ magnétique et ce qui arrive dans le sélecteur de vitesse on le sait c'est que pourquoi la particule traverse sans être dévié c'est parce qu'elle ressent deux forces une force électrique et une force magnétique qui sont contraires l'une à l'autre si on voulait l'écrire sous forme vectorielle on pourrait écrire que le vecteur force électrique est égal à l'inverse du vecteur force magnétique c'est à dire que ces deux flèches qui vont pointer dans deux directions contraires et ils vont avoir le même module c'est ça qui fait en sorte que la somme des forces oui mon vecteur là la somme des forces est égal à zéro donc si vous avez deux forces qui pointent dans deux directions contraires ça va s'annuler à la condition qu'il y ait le même module donc le module de la force électrique qui agite sur une particule c'est q fois e l'équation du chapitre 1 et la force magnétique c'est q fois v fois b fois signe de 90 degrés encore une fois c'est 90 parce que la vitesse est juste en x et le champ magnétique il est en train donc il est en moins k donc angle de 90 degrés en t2 c'est une de 90 degrés ça égal à 1 donc il ne reste seulement que q fois e est égal à q vb donc c'est très simple et q s'annule il reste juste que e est égal à v fois b puis directement on peut plugger les chiffres on connaît la vitesse on connaît le module du champ magnétique donc directement vous trouvez le module du champ électrique 3 fois 10 à la 6 volts par m ou si vous préférez 3 fois 10 à la 6 newton par coulomb c'est la même chose un champ électrique on peut l'écrire soit en volts par mètre ou en newton par coulomb fait qu'on a la réponse du numéro c pour le d je vais demander dans quelle direction on va pointer ce champ électrique là vers le haut ou vers le bas donc on peut commencer par trouver le sens de la force magnétique si on applique la règle à main droite encore une fois cette équation là qui est à la section 4.1 on va voir qu'un vecteur à vitesse qui pointe vers la droite si on replie nos doigts pour les faire entrer dans l'écran ça fait une force magnétique qui pointe vers le haut donc la force magnétique pointe vers le haut ben nécessairement ça signifie que la force électrique doit pointer vers le bas sur la particule une particule à force une particule positive donc c'est facile le sens de la force magnétique c'est dans le même sens que le champ électrique donc nécessairement ça veut dire que le champ électrique il devait pointer là vers le bas fait qu'une particule pour charger positivement dans un champ électrique qui pointe vers le bas ça va sentir une force électrique vers le bas donc tout fonctionne donc votre force électrique là elle était ici là elle était en moins j donc c'était ça la réponse on peut faire le petit schéma comme ça c'était pas demandé dans la question mais ce que ça signifiait c'est que par exemple la plaque du haut c'était une plaque qui était chargée positivement la plaque du bas allait être chargée négativement donc pour ça qu'il y avait des lignes de champ électrique qui pointaient vers le bas voilà pour ça la dernière question c'était sur le spectromètre de masse ok donc la dernière partie là à la fin fait que ça on sait que la particule a sorti du secteur de vitesse donc quand elle arrive quand elle va entrer dans le spectromètre de masse elle a encore cette vitesse là 5 fois 10 à la 6 mètres par seconde on connaît déjà le champ magnétique dans le spectromètre c'était donné directement dans la question fait qu'encore point c'est ce test là mais cette fois ci c'est en plus cas donc ça sort de l'écran si on se rappelle d'un petit axe là l'axe x pointé par là l'axe y vers le haut puis l'axe z qui vient vers nous donc c'est ça c'est en plus cas fait qu'est ce qui va arriver ben quand la particule va rentrer ici on se retrouve encore avec une particule qui a une certaine vitesse qui se retrouve dans un champ magnétique uniforme donc ça va faire encore une trajectoire circulaire des mouvements circulaires uniformes fait que c'est encore la même équation que tantôt somme des forces en r prime égale à mv carré sur r même équation qvb fois sine 90 encore une fois la vitesse va être dans le plan xy mais le champ magnétique lui est selon l'axe z donc 90 degrés sine de 90 degrés c'est égal à 1 toute la même simplification que tout à l'heure on avait isolé le champ magnétique on va isoler le rayon dans l'équation qu'on a là encore une fois les v vont partiellement se simplifier là donc ça donne que le rayon de la trajectoire de la particule ça va être mv sur qb j'ai enlevé la valeur absolue parce que c'est ça q on sait qu'elle est positive c'est une particule alpha fait qu'on peut trouver comme ça le rayon de la particule c'est 0.174 m ou si vous préférez 17.4 cm ok ici ce qu'on voulait savoir c'est à quel endroit est ce que la particule va aller frapper la règle la règle en bois ok fait que oui on connaît le rayon de sa trajectoire ok mais faut savoir là tu sais dans quel sens ça va être dévié par là ou est-ce qu'elle va être dévié par là notre particule ça dépend bien ça faut le déterminer ok fait qu'il faut le déterminer par encore une fois par la règle de la main droite dans la fameuse équation de la section 4.1 donc la force magnétique c'est qvb vous avez un vecteur à vitesse qui va vers la droite mettons qu'on se place ici là vous avez un vecteur à vitesse qui est dirigé vers la droite du champ magnétique qui sort de l'écran donc si vous appliquez la règle de la main droite vous allez voir que ça va faire une force magnétique qui va pointer vers le bas et la force magnétique pointe toujours vers le centre du cercle donc ça vous indique que la particule va être déviée vers le bas ok fait que ce qu'elle va faire la particule c'est qu'elle va arriver comme ça elle va faire un demi-cercle ok qui a un rayon de 17.4 cm et la particule va venir entrer là en collision quelque part comme ça fait que vraiment dans la partie inférieure de la règle de bois sur la règle de fait qu'elle n'a pas été déviée par en haut elle était déviée par en bas ok donc une fois qu'on sait qu'elle a été déviée par en bas et qu'on connaît le rayon de sa trajectoire ben ça devient relativement simple on sait que la particule fait un demi-tour donc elle va venir frapper à une distance qui est égale au diamètre du cercle le diamètre c'est deux fois le rayon ok la position centrale où la particule est entrée c'était 50 cm puis là elle déviait vers le bas fait qu'on soustraite deux fois son rayon ok ça va donc donner une réponse de 15.2 cm donc environ à l'endroit où j'ai dessiné là c'est 10 cm 20 cm fait qu'en tout cas environ ici ok donc à la position 15.2 cm donc voilà pour la question 1 la question 2 c'était plus pour les sections là au milieu du chapitre 4 section 4.3 et section 4.5 donc la force exercée sur un fil et aussi le moment de force exercé sur un cadre ok donc c'est ça fait que au début je vous donnais certaines informations c'était indiqué par là sur le schéma fait que vous avez les dimensions du cadre 20 cm par 25 cm je vous dis qu'il y a un courant de 7 ampères qui circule dans le cadre sur le schéma on voit dans quel sens notre courant va tourner et le cadre là il n'est pas tout à fait dans le plan yz il forme un certain angle un angle de 20 degrés avec l'axe x ok tout ça c'est plongé dans un champ magnétique uniforme qui va aux trois teslas vers le haut en trois j tesla donc vraiment là dans le même sens que l'axe y comme on voit là fait que voilà le contexte est établi maintenant on pose des questions question numéro a je vous demandais calculer c'est quoi les forces magnétiques en coordonnées x ijk qui vont s'exercer sur chacun des quatre segments parce que quand on voit un cadre comme ça on pourrait dans notre tête le diviser en quatre morceaux en quatre fils électriques si vous voulez et calculer la force magnétique qui va agir sur chacun de ces quatre fils donc ça c'est tout à fait la section 4.3 ok en fait c'est cette équation là cette équation là c'est la section 4.3 donc directement la force magnétique qui est produite là sur un fil fait que dès que vous avez un courant électrique qui traverse un morceau de fil ou un morceau de métal comme ça conducteur là il va ressentir une force magnétique l'équation c'est le courant fois le vecteur l ben vecteur l pour du vecteur l avec le vecteur b b c'est le champ magnétique le vecteur l c'est juste un vecteur qui va pointer dans le même sens que le courant et la longueur du vecteur l c'est la longueur du fil du morceau de fil ok ça c'est l'équation écrite sous forme algébré et on a la même équation l'écrit sous forme pour le module il faut multiplier par l'angle par le sinus de l'angle entre le vecteur l et le vecteur b donc si on commence par le segment de fil ab donc ce segment de fil là ici ok donc lui le courant va voir en bas à gauche si on veut donc notre vecteur l ce sera un vecteur qui pointe dans le même sens que le courant et qui a la même longueur que le morceau de fil donc une longueur de 20 cm si on veut calculer le module de la force magnétique on peut le remplacer donc le notre courant c'est 7 ampères la longueur de ce morceau de fil là c'est 0.2 m fois le module du champ magnétique qui est 3 ces trois tesla et là pour le sinus pour ça que ça devient un petit peu peut-être compliqué ça va être 110 degrés c'est l'angle qu'il y a entre entre le champ magnétique puis le vecteur l fait que si on dessine ça vu de côté votre vecteur l il pointe là comme ça en bas à gauche ok il y a un angle de 20 degrés ici fait que si il y a un angle de 20 degrés ici ça veut dire qu'il y a aussi un angle de 20 degrés ici ce sont deux angles alternes internes puis le vecteur champ magnétique lui pointe vers le haut ok donc ça ici c'est le vecteur l puis votre vecteur b vous l'avez là donc l'angle qui s'appelle theta lb c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur l et le vecteur b donc ce serait ce gros angle là ici ok donc évidemment si ça c'est 20 degrés puis qu'on sait que le champ magnétique là il va former un angle de 90 degrés avec l'axe x 90 degrés plus 20 degrés c'est ce qui nous fait un angle de 110 degrés ici ok donc quand on calcule tout ça ça fait une force magnétique qui a un module de 3.95 newton et maintenant dans quelle direction elle va pointer vous faites la règle de la main droite en appliquant ça ici fait que vous faites pointer vos doigts dans le sens du vecteur l fait que vos points vos doigts le pointe en bas à gauche vous repliez vos doigts dans le sens du champ magnétique le champ magnétique pointe vers le haut donc si vous faites ça correctement vous allez voir que votre pouce va pointer dans le sens contraire de l'axe z donc directement dans la direction moins k donc le vecteur ab la force qui s'agit sur le segment ab pointe directement dans la direction moins z dans la direction moins k ok donc si on l'écrit sous forme vectorelle ça va ressembler à ça le morceau de fil cd c'est exactement le contraire ok si on fait les calculs ça va être exactement le même module la différence c'est que le vecteur l va pas pointer en bas à gauche il va pointer en haut à droite donc il pointerait dans cette direction là ici mais l'angle ici ça va être 20 degrés et l'angle qu'on cherche pour faire ce calcul là ça va être cet angle là qui va être égal à 90.20 qui va être égal à un angle de 70 ok mais sinus de 70 et sinus de 110 degrés ça donne le même le même chiffre fait que ça va être une force qui a le même module mais évidemment quand on fait la règle de la main droite ici là ça va faire un vecteur qui pointe cette fois-ci en plus k ok donc on vient de trouver lui qui est ici c'est sûr parce que vous avez deux fils qui ont la même longueur ils forment le même angle avec le champ magnétique ou en tout cas deux angles qui sont équivalents la seule affaire c'est que le sens du courant est inversé naturellement et bien si le sens du courant s'inverse les forces s'inversent fait que c'est sûr que les deux morceaux de cadre qui sont parallèles l'un à l'autre vont toujours avoir le même module de force mais avec des orientations qui sont le contraire l'une de l'autre fait que si on regarde le segment baissé le segment qui est ici fait qu'on a notre vecteur L qui pointe dans cette direction là le vecteur L mesure 25 cm donc on fait un autre calcul le courant de 7 ampères fois la longueur de 25 cm fois le module du champ magnétique fois sinus de 90 degrés je ne sais pas si c'est 90 degrés parce que le vecteur L il est parallèle à l'axe Z puis le champ magnétique lui est parallèle à l'axe Y donc l'angle entre les deux là c'est l'angle qui a entre l'axe Z et l'axe Y donc c'est 90 degrés c'est une de 90 degrés ici qui donne 1 donc ça simplifie beaucoup les calculs 5.25 N comme module puis si on fait la règle à la main droite cette règle là ici donc vous mettez vos doigts dans le sens du vecteur L vous repliez vos doigts pour qu'ils pointent vers le haut dans le sens du champ magnétique et ça va vous faire une force magnétique qui pointe là vers la droite donc en plus I on vient de trouver la force qui agit sur le segment BC pour le segment DA ben c'est ça ça va être la même chose encore une fois ça va être un angle de 90 degrés ça va donner le même module mais dans la direction opposée donc en moins I donc on vient de trouver on vient de répondre au numéro A trouver la force qui s'exerce sur chacun des 4 segments au numéro B je demandais reproduire le schéma ci-dessous vous avez déjà fourni une vue de face je vous dis en fait on y copie en tout cas il fallait reproduire une espèce de schéma comme ça sur le schéma tracer le vecteur moment dipolaire magnétique le vecteur mu associé au cadre indiquer clairement où se trouve l'angle θ mu B donc l'angle qu'il y a entre le vecteur moment dipolaire magnétique et le champ magnétique donc ici c'est le cadre vu de côté j'avais déjà dessiné le vecteur champ magnétique qui pointait vers le haut si on le savait il pointait dans le sens de l'axe Y et là ce qui arrive c'est que vous devez inscrire sur le schéma votre vecteur moment dipolaire magnétique le vecteur moment dipolaire magnétique d'un cadre à quoi ça correspond on sait que c'est un vecteur qui va toujours être perpendiculaire au plan du cadre donc on le savait qu'il allait pointer soit dans cette direction là ici que je vais mettre en pointillé ou dans l'autre direction à 90 degrés de notre cadre comment on fait pour savoir dans quelle des deux orientations il va pointer il faut utiliser une version de la règle à la main droite qui dit que vous prenez vos doigts avec vos doigts vous reproduisez le sens d'enroulement du courant donc le courant tourne dans ce sens là et si avec vos doigts vous reproduisez cet enroulement là votre pouce va pointer dans la direction du vecteur moment dipolaire magnétique en faisant ça on voit que le vecteur pointe vers le bas donc on sait que ce ne sera pas cette orientation là c'est qu'il va pointer dans ce sens là à 90 degrés de votre cadre donc il fallait le dessiner donc il pointe dans cette direction là et l'angle theta mu b c'est l'angle entre le vecteur mu et le vecteur b donc c'est ce gros angle là ici donc ça c'est pour le numéro b on demandait seulement de reproduire le schéma puis d'inscrire c'est ça l'angle et le vecteur mu mais au numéro c on veut calculer les modules donc le vecteur mu le module du vecteur mu c'est i fois a donc c'est le courant qui circule dans votre cadre multiplié par l'air du cadre donc le courant c'est 7 ampères puis votre cadre on connait les dimensions c'est un cadre qui est rectangulaire donc l'air d'un rectangle c'est juste base fois hauteur donc 20 cm par 25 cm ça nous fait un vecteur moment dipolaire magnétique qui a un module de .35 et le moment de force c'est le module du moment dipolaire magnétique fois le module du champ magnétique fois le sinus de l'angle qui est entre les deux donc le vecteur mu on vient de calculer son module ici le champ magnétique son module c'est trois teslas vers le haut on a ça donc là on a besoin de l'angle donc l'angle qu'on a inscrit ici sur notre schéma c'est quoi cet angle là ? bien premièrement on peut voir que notre angle de 20 degrés il va aussi se retrouver ici entre l'axe y et le vecteur mu il y a plusieurs façons de voir ça une des façons simples c'est qu'on trace un petit triangle rectangle ici on poursuit en fait notre on fait une espèce de prolongation du vecteur b donc on a un triangle rectangle ça c'est 90 degrés ça c'est 20 ça c'est 90 bien ça ici ça va être égal à 70 et on sait que le vecteur mu forme un angle de 90 degrés avec le cadre donc si tout ça c'est 90 et que ça c'est 70 bien évidemment ça ça va être 20 degrés nous l'angle qui nous intéresse c'est l'angle θ mu b donc on voit bien que c'est égal à 180 degrés moins 20 degrés 180 moins 120 pardon 180 moins 20 ça donne 160 degrés c'est ça l'angle là θ mu b ok c'est égal à 160 degrés ça nous permet de faire le calcul et on trouve que le moment de force va avoir un module de 0.350 newton fois mètre newton fois mètre ce sont les unités d'un moment de force donc on vient de calculer le numéro c ok pour le numéro d je disais en regardant le cadre selon la vue de face ok dites si le moment de force calculé en c a tendance à faire tourner le cadre dans la direction horaire ou antihoraire ok bien notre vecteur moment du polar magnétique on sait qu'il pointe dans cette direction là et un vecteur moment du polar magnétique qu'est ce que ça fait c'est que ça a toujours tendance à vouloir aller s'aligner dans la même direction que le champ magnétique donc si votre vecteur moment du polar magnétique pointe dans cette direction là et que votre vecteur champ magnétique pointe vers le haut bien le cadre va donc avoir tendance à tourner dans cette direction là ok donc de manière à ce que votre vecteur mu là il tourne puis tranquillement là il veut aller pointer dans la même direction votre vecteur mu lui aimerait ça venir pointer par en haut dans la même direction que le champ magnétique donc ça va avoir tendance à faire tourner le cadre dans une direction qui est antihoraire donc c'est ce que j'avais indiqué là ici dans la réponse ok et la question e je demandais juste pour faire une espèce de confirmation c'est qu'au numéro a là je vous avais demandé de calculer les forces pour vous exercer à utiliser les équations de la section 4.3 et je vous demande les forces que vous avez calculées dans la question a sont-elles cohérentes est-ce que ça fit là avec le sens que vous venez de trouver ici le sens qui est antihoraire ok bien évidemment oui ça va concorder si je fais juste enlever mes petites flèches ici là dans le fond remarquez qu'est-ce qu'on les a calculées les forces tout à l'heure ok on a vu que par exemple sur le segment AB et sur le segment CD ça allait faire des forces qui sont juste en plus K ou en moins K donc ces forces ne vont pas vraiment contribuer à faire tourner le cadre en fait il essaiera juste de de comme de comprimer le cadre si on veut le segment AB va forcer par là puis le segment CD va forcer par là donc ça ferait juste comme écraser un peu le cadre selon la direction Z mais ça n'a pas tendance à le faire tourner ok ce qui a tendance à faire tourner c'est les segments BC puis les segments DA donc le segment BC qui est ici là lui il fait une force vers la gauche puis le segment AD lui il ressent une force pardon lui vers la droite lui vers la gauche ok donc si on regarde ça vu de côté là le segment qui est ici lui il va ressentir une force magnétique qui est vers la droite puis le segment qui est ici lui il va ressentir une force magnétique qui est vers la gauche ok donc si vous avez un cadre qui est déjà incliné un petit peu à 20 degrés puis que le coin qui est en bas à gauche vous le poussez vers la droite puis au même moment le coin qui est en haut à droite lui vous le poussez vers la gauche ben on le voit là que si on force comme ça qu'est-ce que ça va faire comme effet ben justement ça va avoir tendance à faire tourner le cadre dans cette direction là donc dans la direction antihoraire qui est exactement ce qu'on avait déduit ici ok ça fait juste montrer que oui tout va bien tout fonctionne on est content ok donc de le faire par de déterminer que le cadre va tourner dans le sens antihoraire on peut le faire juste par regarder les forces qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire ou raisonner là avec l'argument du vecteur moment dipolaire magnétique qui veut toujours aller s'aligner sur le champ magnétique ça marche quand même ok donc c'est une façon de vérifier un peu que tout fonctionne bien ok d'ailleurs il y avait une façon qui était montrée dans le livre là on peut calculer le moment de force juste en passant par les forces on pourrait calculer le moment de force qui est fait par chacune de ces forces là mais c'est un petit peu plus long c'est un petit peu plus compliqué c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça avec l'équation du moment dipolaire magnétique donc moi c'est un peu vers ça que je vous orientais parce que c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide ok et ce qui nous amène finalement à la troisième question la question 3 donc ça c'était pour vous faire appliquer les concepts qu'on a vu dans les dernières sections du chapitre 4 donc 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9 donc il y a un peu de tout là dedans dans le fond la question c'est que je vous donnais une espèce de plein de choses donc vous avez une espèce de cadre comme ça ici il y avait un solénoïde ici il y avait un anneau ok donc c'était divisé en petites sous-questions donc la question A je demandais de calculer le champ magnétique qui était produit au point P par l'espèce de cadre comme ça donc il y a plein de choses là dedans il y a des morceaux du fil droit et il y a un demi-anneau qui est ici donc ça les fils c'est section 4.7 l'anneau c'est section 4.8 après ça je demandais au numéro B de calculer le champ magnétique produit au point P par l'anneau fait que l'anneau ça c'est section 4.8 et finalement le champ magnétique produit au point P par le solénoïde le solénoïde ça c'est l'équation de la section 4.9 ok donc c'était vraiment pour vous permettre de réviser comme je disais les dernières sections du chapitre 4 ok donc c'est sûr ça va être compliqué quand on regarde ça il y a plusieurs petites étapes de calcul ok mais si on fait pas d'erreur de calcul puis qu'on prend notre temps puis qu'on est structuré puis qu'on est ordonnée vous allez voir ça va quand même relativement bien ok donc j'avais écrit beaucoup 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 de texte pour vous dire comment les objets étaient placés les courants tout ça les dimensions mais je pense que déjà avec le schéma vous avez pratiquement toutes les informations c'est juste pour être sûr que tout le monde avait bien compris ok fait que la question A c'est de trouver c'est quoi le champ magnétique qui est produit au point P par l'espèce de cadre un peu bizarre un peu croche fait que j'ai fait juste zoomer là notre schéma se concentrer un petit peu là dessus ok donc ici on a des segments de fil droit qu'on peut calculer avec cette équation là l'équation là de la section ça c'est la section 4.7 ok et ici pour traiter le petit morceau de l'anneau ok ben on va devoir utiliser cette équation là qui est une équation de la section 4.8 là quand on parle des des anneaux ok fait que c'est sûr que cette équation là c'est des calculs fait que il faut juste faire attention pour pas faire des erreurs de putonnage mais il faut surtout bien identifier qu'est-ce qu'on va utiliser comme paramètre fait que ça va être quoi notre courant I ça va être quoi notre distance R ça va être quoi nos deux angles alpha 1 et alpha 2 ici là pour tout ce qu'on va faire le courant c'est 12 ampères c'est 12 ampères qui circulent partout donc dans les fils dans l'anneau partout là c'est 12 ampères ok c'est sûr quand vous avez un cadre comme ça qui a une forme un peu bizarre là vous pouvez toujours le subdiviser dans votre tête en plusieurs petits éléments calculez c'est quoi le champ magnétique individuel donc que chacun des... chaque petit... chaque petit morceau fait quoi comme champ magnétique au point P et elle dessine tout ensemble pour avoir le champ magnétique total fait que si par exemple on aurait pu diviser en 5 petits morceaux en 4 petits segments de fils droit et un cinquième morceau qui est un demi-anneau comme ça ok on pourrait le faire comme ça commençons avec le plus simple le petit morceau du fil droit qui est comme ça au point P va faire un champ qui est égal à 0 parce qu'un morceau du fil droit ça produit pas de champ magnétique le long de son axe quand on est derrière le fil ou devant le fil ça produit pas de champ magnétique ça produit juste du champ magnétique quand on est sur les côtés on a vu ça dans la loi de biosaveur mais même si on essayait on va dire de mettre des chiffres là dedans ben les angles là ça serait 0 alpha 1 0, alpha 2 0 c'est une de 0 ça donne 0 ça fait qu'on voit que ça donnerait 0 de toute façon ok le segment 1 ne produit pas de champ magnétique au point P le segment numéro 2 lui va en faire ok donc là il faut appliquer cette équation là puis se rappeler un peu comment il faut nommer les choses donc la distance r ça va être en fond vous partez du point P vous abaissez une ligne qui va rejoindre l'axe du fil ok il faut que ça croise l'axe du fil à 90 degrés ça c'est r fait qu'ici r mesure 4 carrés chaque carré mesurait 10 cm comme c'est indiqué sur le schéma ici donc pour ce juste pour le champ magnétique que le fil 2 produit la distance r c'est 40 cm et les angles c'est vous partez du point P et vous dessinez deux lignes qui vont jusqu'à chacune de vos deux extrémités bon ça donne que la ligne elle est déjà tracée et on ferait une deuxième ligne qui part du point P puis qui va sur l'extrémité du fil comme ça et les angles alpha pour cette forme là sont mesurés par rapport à la ligne qui allait à 90 degrés ok donc c'est sûr que par exemple un des deux angles va être égal à 0 degrés et l'autre angle qu'on cherche ce serait l'angle qu'on a ici qu'on pourrait appeler alpha 2 fait que cet angle là ça se mesure par trigonométrie on fait un triangle rectangle ça ça mesure 0.2 ça ça mesure 0.4 arc tangente de 0.2 sur 0.4 donc 26.57 degrés et arrivé là c'est juste un calcul qui nous reste à faire on a le i, on a le r, on a alpha 1, alpha 2 on calcule tout ça et ça nous donne un champ magnétique ok pour trouver le sens du champ magnétique on fait la règle de la main droite si vous mettez votre pouce là qui pointe vers la gauche vous faites tourner vos doigts ok ça va vous dire que vous avez du champ magnétique qui tourne comme dans ce sens là autour de votre fil ok donc ici vous allez avoir du champ qui sort de l'écran puis en fait dès que vous êtes en bas de votre fil vous allez avoir du champ magnétique qui sort de l'écran ok puis si on était en haut du fil on aurait du champ magnétique qui entre dans l'écran donc au point P ça va faire un champ qui est sortant donc en plus K ok et là c'est le même processus qu'on répète pour tous les segments de fil fait que si on fait avec le segment de fil numéro 3 c'est le même principe on part du point P on abaisse notre ligne 90 degrés la distance r ça va être égale à point 2 les angles on peut tracer une ligne qui va aller jusqu'à la première extrémité et deuxième extrémité fait qu'on pourrait regarder les angles qu'on a là cet angle là et cet angle là lui on pourrait l'appeler par exemple alpha 1 c'est très facile c'est un angle de 45 degrés c'est point 2 mètres point 2 mètres donc 45 degrés directement on peut le voir facilement sur le schéma et le deuxième angle bien lui on peut le calculer ça va être arc tangente de point 4 sur point 2 qui donne 63 ou de toute façon on avait calculé lui tantôt fait que cet angle là c'est juste 90 moins lui puis effectivement là 90 degrés moins ça c'est vrai que ça donne ça fait que c'est une autre façon de le calculer facilement l'affaire c'est qu'ici il faut pas bien il faut mettre un des deux angles négatifs parce que les deux angles partent de chacun des deux côtés de notre ligne de référence qui sert de 0 degré fait qu'il faut mettre un de ces deux angles négatifs moi j'ai mis moins 45 degrés plus ça on aurait pu faire le contraire ça aurait fonctionné aussi et ça donne un champ magnétique qui a ce module là qui est encore une fois là avec la règle de la main droite on voit que c'est un champ qui va sortir de l'écran donc en plus cas même processus pour le fil cap ok on abaisse notre ligne 90 degrés le rayon c'est point 2 on trace deux lignes pour aller aux deux extrémités de notre fil il y a un des angles qui est 0 puis l'autre angle il est 45 degrés sont mesurés par rapport à cette ligne là donc un angle positif 45 degrés on fait le calcul encore une fois un champ qui sort donc ça nous donne ça comme ça fait qu'on a fait tous nos petits morceaux de fil il nous reste seulement le demi-cercle qu'on a là le demi-anneau et l'équation c'est ça ici mu0i sur 2r c'est le champ magnétique qui est produit par un anneau au complet quand on est au centre de l'anneau ok mais ici comme on a seulement une fraction d'anneau il faut multiplier par la fraction de l'anneau que j'ai appelé f ok donc nous c'est un demi-tour donc notre champ magnétique là on le calcule tout simplement fait que le courant on sait que c'est 12 ampères ok le rayon de l'anneau c'est point 2 cm la fraction c'est un demi-tour donc avec ça ça nous donne un champ magnétique qui est égal à ça ici et avec la règle la main droite encore une fois là si bien pour l'anneau ce qu'il faut faire c'est qu'avec vos doigts vous reproduisez le sens d'enroulement du courant dans votre anneau fait qu'avec votre main droite là vous faites tourner vos doigts dans ce sens là ça va vous faire un pouce qui sort de l'écran donc le champ magnétique qui est produit par l'anneau il est en plus K il sort de l'écran aussi ok donc chacun des 5 petits morceaux qui sont là sauf le premier morceau qui fait pas de champ magnétique en tout cas mettons tous les autres morceaux font tout du champ qui sort de l'écran en plus K donc on a juste à additionner tous ces champs magnétiques là et ça nous donne que le champ magnétique total produit par tout ce cadre là c'est un champ magnétique de 3.4 fois 10 à la moins 5 tesla qui est dans la direction plus K donc ça sort de l'écran ok ça c'est la partie longue là parce que ça faisait bien des calculs les deux autres le B puis le C ça va plus rapidement parce que vous avez juste un seul calcul à faire donc le numéro B c'est un anneau dans lequel il y a 80 ampères ok et là vous n'êtes pas au centre de l'anneau le point P n'est pas au centre de l'anneau il est par contre situé là le long de l'axe de l'anneau et on a une formule pour ça la section 4.8 qui dit que le champ magnétique qui est généré sur l'axe d'un anneau c'est mu0i sur 2r fois le sin cube de alpha alpha c'est l'angle qui a entre le point P et le pourtour de votre anneau ça pourrait être par exemple cet angle là on aurait pu le mesurer de l'autre côté aussi c'est le même angle alpha en fait c'est le même angle peu importe quel point on décide de prendre sur notre anneau c'est le même angle donc on a juste à remplacer les chiffres le courant c'était 80 ampères c'était indiqué sur le schéma le rayon de l'anneau c'est point 10 mètres c'est un seul carré donc 10 cm et notre angle alpha on peut le calculer avec le schéma c'est l'arctangente de point 1 sur point 3 qui donne 18.43 degrés et on fait le calcul tout simplement n'oubliez pas de mettre l'exposant 3 les gens ont tendance à l'oublier mu0i sur 2r fois le sin cube de alpha en passant là vous le savez sûrement mais sin cube de alpha c'est la même chose que on calcule sin alpha puis après ça on fait exposant 3 c'est la même affaire donc c'est ça on calcule ça ça donne un champ magnétique qui a un module de 1.59 fois 10 à la moins 5 tesla et selon la règle de la main droite dans le fond vous prenez vos doigts l'enroulement il est dans le sens dans le fond ce que je dis c'est que si vous êtes le point P puis vous regardez ça vous allez voir là quelque chose qui va tourner dans le fond dans le sens horaire si vous êtes le point P donc ce que ça va faire c'est que avec la règle de la main droite on voit que au point P le champ va pointer vers le bas donc dans la direction contraire de l'axe Y donc il va être en moins J ok donc c'est ça voilà pour ça ok et maintenant ok pour le numéro C ok pour le C là c'était le solénoïde ok donc l'équation du solénoïde ça c'est l'équation qui est à la section 4.9 ok et là j'ai juste fait un zoom sur la section où il y a le solénoïde donc ce qu'il faut faire il y a plusieurs choses à faire premièrement c'est qu'il faut calculer ce qu'on appelle la densité de taux la densité des spires dans le solénoïde ça fait que c'est égal au nombre de spires disait par la longueur du solénoïde ici le solénoïde il y avait 16 spires on pouvait les compter mais c'était écrit directement dans la question qu'il y en avait 16 et la longueur du solénoïde c'est la distance qu'il y a entre là et là donc c'est 3 carrés donc 30 cm.3 mètres c'est-à-dire que 53.33333 spires par mètre ok c'est la densité de spires ok par mètre le courant c'était 20 ampères c'est donné dans la question et là les angles il faut faire attention ok pour un solénoïde comment ça marche c'est qu'on parle du point P cette formule-là c'est vraiment pour le champ magnétique qui est généré sur l'axe d'un solénoïde donc nécessairement là faut que le point P soit sur l'axe du solénoïde donc l'axe qui passe par le centre évidemment solénoïde comme ça et on mesure les angles en fait on part de notre point P on trace deux lignes qui vont jusqu'aux deux extrémités là d'un solénoïde et on mesure les angles par rapport à la ligne centrale donc par rapport à l'axe fait que l'angle alpha-1 ce serait lui ici puis l'angle alpha-2 ce serait lui ici il faut mesurer les deux angles à partir de la même orientation ce qui est le cas ici donc fait qu'on les calcule l'angle alpha-1 par exemple ça pourrait être l'arctangente de point 1 là il faut compter les carrés là il y en a 7 fait que point 1 sur point 7 c'est le but de point 13 degrés et l'angle 2 est un petit peu plus grand c'est l'arctangente de point 1 sur point 4 qui donne 14.04 degrés on a tout ça fait qu'on bloque ça dans la formule ça nous fait un champ magnétique qui a un module de 1.33 fois 10 à la moins 5 tesla et en appliquant la règle à la main droite avec un courant qui circule dans cette direction là on reproduit le sens du courant avec nos doigts et on va voir qu'au point P le champ magnétique va pointer vers la droite donc dans le même sens que l'axe x positif donc en direction plus i ok donc on vient de trouver le champ magnétique produit par le solénoïde et il y avait une dernière petite question pour rassembler un peu tout ça ensemble c'est que je vous demandais de calculer le module du champ magnétique résultant qui va être généré au point P ok en fait il y avait 3 objets différents qui allaient faire du champ magnétique au point P il y avait le cadre, il y avait l'anneau, il y avait le solénoïde ok donc ce qu'il faut faire c'est le principe de superposition on calcule le champ magnétique produit par chacun de ces 3 objets là au point P et ensuite on pourrait les additionner on additionne les 3 vecteurs pour trouver les champs magnétiques total ok ici j'ai été gentil, je n'ai pas fait de composante je me suis arrangé pour que chaque objet produise un champ magnétique qui est juste dans une seule direction ok donc ici le cadre a fait un champ magnétique qui était uniquement dans la direction K l'anneau a fait un champ magnétique qui était uniquement dans la direction J en fait c'était moins J et le soléno a fait seulement un champ magnétique qui était en direction X donc vous n'avez pas eu besoin de décomposer vos vecteurs en composante J il était déjà orienté selon un certain axe ok mais quand même l'idée restait que le champ magnétique résultant ça va être la somme des 3 champs magnétiques là la somme, oups j'ai oublié mon vecteur ici la somme des 3 vecteurs que vous avez écrits et c'est facile de l'écrire comme ça ça serait le vecteur champ magnétique résultant moi je vous demandais de calculer le module donc il faut faire le théorème de Pythagare en 3 dimensions quand vous avez un truc en 3 dimensions on peut faire ce qu'on appelle le théorème de Pythagare en 3 dimensions c'est comme en 2D c'est racine de a² plus b² mais comme vous avez un troisième terme ça serait comme racine de a² plus b² plus d² fait que la somme de chacune des 3 composantes élevée au carré on fait la racine de a² de tout ça et ça donnait 3.98 fois 10 à la moins 5 tesla ok donc voilà fait que c'est ça pour le travail 5 donc je sais que ça comme vous me l'avez remis hier c'est certain que j'allais pas avoir le temps de le corriger c'est certain que j'allais pas avoir le temps de le corriger avant l'examen intra mais c'est ça fait qu'en tout cas comme ça au moins vous avez la solution donc vous savez un peu c'est quoi vous êtes sûrement capable d'imaginer un peu sur quoi votre note je vais les corriger bientôt et mettre ça sur le DA donc ben voilà bonne journée et à la prochaine 1 2 2